Musique Cette recherche tente d'identifier les types de collaboration qui favorisent la persévérance et la réussite scolaire des jeunes immigrants et des jeunes autochtones où l'accent est plus souvent mis sur l'échec, le décrochage ou l'absence de collaboration. Lorsqu'on parle de collaboration entre les familles immigrantes et l'école, on se trouve face à deux discours. Un, surtout celui du milieu scolaire, qui se plaint que les familles ne collaborent pas suffisamment avec l'école. Et un autre, surtout celui des parents, qui se plaint des demandes, de l'ingérence et du contrôle de l'école dans la vie sociale des jeunes. Cependant, les résultats des études de cas de réussite de cette recherche nous amènent à aller plus loin. La réussite des enfants de ces milieux est plus souvent liée aux rôles parfois assumés par la famille ou par l'école quant à l'éducation, à la socialisation et à l'instruction, ce qui donne naissance à différents modes de collaboration. Dans ces modèles différenciés de collaboration, certaines actions sont initiées par l'école et parfois par la famille. La reconnaissance du partage des fonctions, des stratégies et des rôles dans la réussite des jeunes nous éloigne alors de la méconnaissance et des préjugés mutuels. Fait étonnant, plusieurs de ces modes de collaboration n'impliquent aucunement des rencontres entre les parents et les acteurs du monde scolaire. Parfois, chacun peut rester dans son univers, mais s'investir à sa façon dans une collaboration qui favorise finalement la réussite du jeune. Voici donc quelques-uns de ces modèles. La collaboration partenariale place à égalité famille et école. Pour que ce modèle soit mis en œuvre, il est important que les parents, par leur niveau scolaire et leur statut socio-économique, se sentent à l'aise face au système scolaire québécois. Lorsque l'égalité n'est pas assurée, en particulier lorsque les parents ont un faible statut économique et lorsque la distance culturelle et linguistique est grande, l'école et la famille restent alors à distance. C'est la communauté ethnique ou religieuse qui soutient la famille pour qu'elle remplisse ses fonctions d'éducation et de socialisation, tout en laissant à l'école la mission de l'instruction. On parle alors de collaboration à distance assumée. Pour se rejoindre dans la collaboration avec un espace de médiation, l'école et la famille ont besoin d'un troisième acteur pour faciliter la collaboration. Quand l'école sort de l'institution pour entrer dans la famille, le plus souvent par des interactions personnalisées, on parle alors de collaboration fusionnelle. La famille peut donc remplir avec l'école les fonctions d'éducation, de socialisation et d'instruction. Outre ces différents modèles de collaboration, cette recherche a aussi permis de mettre en évidence le fait que les aspirations à la réussite de l'élève constituent un facteur de résilience, de protection puissant et que l'enseignement du français demeure un enjeu autant pour les Autochtones que pour les immigrants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501